Hey big kids, bonjour sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que je vous ai manqué Comme vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, pour la première fois de ma vie, je me suis fait un barbecue coréen Tout le temps dans les dramas coréens, tu vois, ils sont au barbecue et tout Ils sont tous autour de la table, avec un petit verre de sodio trempé dans la bière, tout ça J'avais trop envie de savoir ce que c'était Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dessus par hasard Donc j'étais dans Paris 13 et tout, vous voyez, vers chez Frère Tang On cherchait un resto pour manger Donc on a fait toute la rue en cherchant un restaurant coréen et on n'en a pas trouvé Et au fin, au fond de la rue, on a trouvé un resto On l'a checké vite fait sur internet Ils disaient restaurant chinois Donc on ne comprend pas Parce qu'ils disent restaurant chinois Mais il y a le drapeau de la Corée et tout Genre certification du meilleur barbecue coréen Donc on ne comprend pas trop Donc bon, on a dit, vas-y, ce n'est pas grave Même si c'est chinois, viens on rentre dedans Parce qu'on avait faim, tu vois On rentre dedans et tout Et à notre grande surprise Bah, en fait, ce n'est pas du tout un restaurant chinois C'est un restaurant coréen C'est juste qu'en fait, sur internet, ils avaient oublié de modifier et tout Bref, c'était compliqué Donc, de ce fait, on s'installe et tout Et le personnel, mais hyper gentil Hyper accueillant, vraiment à l'écoute et tout Si on avait la moindre petite question et tout Ils étaient là, ils étaient tout le temps là Est-ce que vous vous rendez compte ? Ils étaient tout le temps là C'est-à-dire que le monsieur, il faisait des tours Après, il revenait vers nous Il nous dit, ouais, est-ce que ça va ? T'as besoin de ceci ? T'as besoin de cela ? Ah ok, d'accord, mais il dit non Après, il part Après, il fait encore un tour Après, il revient pour vérifier vraiment si Genre, tout se passait bien et tout Genre, trop gentil Je pense que sans lui, on aurait été perdu de ouf, tu vois Mais en soi, le resto, c'était plutôt Vraiment, genre, c'était comme si tu étais à la maison En mode, tu te lèves En plus, c'était un barbecue Genre, mais à volonté C'est-à-dire, tu te lèves, tu prends ta viande Enfin non, la première étape, c'est que tu te lèves Ensuite, tu vas voir les entrées Et je prends l'entrée que tu veux T'as du kimchi T'as des oeufs T'as des betteraves T'as des carottes T'as vraiment plein de trucs En fait, c'est à toi de voir Tu sélectionnes l'entrée que tu veux Tu la mets dans ton petit plat et tout Ou sinon, si tu préfères des entrées chaudes À côté, il y avait soit des nems Soit des gyozas Enfin, ça ne s'appelle pas des gyozas Mais vous avez capté Genre, pour moi, c'est gyoza, tu vois Franchement, les meilleurs nems de ma vie J'ai jamais mangé de nems aussi bons Et je vous promets C'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi Je vous promets J'ai jamais mangé de tels nems Ils étaient trop bons Une fois que t'as fait ta petite assiette Et tout, tu vas t'asseoir Ensuite, le monsieur, il vient avec vous Il vient te voir Et il te demande si tu préfères Bah, manger barbecue coréen Ou si tu veux manger, genre Une fondue La fondue, en gros, c'est Comment dire C'est... Putain, comment ça s'appelle ? Bref, en mode Vous voyez quand vous faites des ramen La sauce des ramen Et tout Bah voilà, c'est à peu près le même délire En mode, au lieu de cuire Tranquillement sur la planche Bah, tu fais cuire les aliments Dans la soupe Voilà la soupe Si je ne me trompe pas De toute façon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si je me trompe aussi Ce que je dis, c'est bon Ok Ensuite, c'est trop bien Le monsieur, il vient Il allume la table Parce que le barbecue est compris dans la table Donc il allume la table et tout Il met ensuite une feuille de papier sulfurisé Dans le barbecue Et ensuite, bah Clairement, il t'explique que tu as une pince Que tu utilises pour déposer la viande dessus Tu tapotes avec la pince Pour bien, bien faire cuire la viande Et tout Et ensuite, bah Tu récupères la viande avec la même pince Genre, c'était hyper simple Tu prends la viande avec la pince Tu déposes Tu fais cuire et tout En fonction de la cuisson que tu veux Ensuite, tu fais tac Tu redéposes Et tu manges Ensuite, tu nous as fait découvrir Pas mal de sauce Je me rappelle vraiment plus du nom des sauces Mais il y avait une sauce Elle était tellement bonne Je sais plus si c'était une sauce à quoi Mais elle était trop bonne de ouf Et c'est le monsieur Il m'avait dit Ouais, ça c'est ma sauce préférée Et il dit Non J'ai goûté Je fais Monsieur, vous avez bon goût Il faut savoir que Dans le barbecue coréen Du coup Tu as le droit de prendre plusieurs viandes Comme viandes Il y a quoi ? Il y a du bœuf Il y a Il y a du bœuf Il y a du porc Il y a du poulet Il y a du poisson Il y a des crevettes Il y a des cuisses de grenouille Mais ça c'était pas trop de délire T'as vu ? Il y a aussi du tofu Il y a aussi d'autres légumes Vraiment genre tu composes Tu fais ton choix Tu prends ce que tu veux Et tu vas griller ça Et tu manges Il faut savoir que comme accompagnement Tu as le droit à soit des nouilles Soit du riz Et en mode C'est toi tu te lèves Et tu prends un bol Tu prends le riz dans la cuiseur Dans le cuiseur Ouais dans le cuiseur de riz quoi Tu prends le riz dans le cuiseur Tu mets dans ton bol Autant que tu veux Et tout Après tu manges Ou sinon Sinon il y a Il y a un cuiseur pour les pâtes aussi Genre tu prends Enfin c'est pas des pâtes C'est des vermicelles Enfin bref t'as capté Genre tu prends Tu prends et tu mets directement Dans ton bol Et tu manges vraiment Bah à ta fin en fait Mais faut pas gaspiller Parce que le gaspillage c'est pas bien Et même sur Dans le restaurant en général Ils l'ont marqué Évitez de faire du gaspillage S'il vous plaît Parce que voilà quoi C'est pas cool Et franchement c'était Eh mais c'était bon C'était trop bon Je m'attendais pas A que ce soit aussi bon En vrai de vrai Mais par contre J'ai remarqué que Parfois j'avais pas vraiment Besoin de sauce Genre juste la viande Elle se suffisait à elle même Genre parce qu'elle était bien préparée Et en soi t'avais pas besoin de sauce En plus ce qui est bien C'est que le monsieur Une fois qu'il voit Que ton papier il est un peu Genre carbonisé On va dire ça comme ça Il vient Il te le change Il t'en met un autre Et tout Et genre vraiment Trop cool Je vous mettrai l'adresse du restaurant Dans la barre d'infos Et les prix en général Bah nous on a payé 18,50 euros Je crois C'était vraiment pas cher Ça va Les buffets à volonté En général C'est dans les mêmes tarifs C'est entre 16 et 20 euros Les buffets en général Donc franchement ça va C'était pas cher Après t'avais la possibilité De prendre des boissons à côté Ou si je préfère Tu bats de l'eau Bah moi j'avais pris un jus de litchi Genre c'était 3 euros Ou un truc comme ça Donc au total Ça m'a pas fait Très très cher En total de 21 euros Et genre C'était très très bien T'avais aussi la possibilité Après de prendre des desserts Mais bon Moi je fais un peu Un jeûne intermittent En ce moment Donc dessert Non tu vois Déjà que je mange coréen Plus du litchi Enfin je glissi Ça va Ça va Je ne sais que dire Si jamais vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser En commentaire Je me ferai un plaisir De vous répondre De manière plus complète Parce que là en fait Je ne sais pas trop quoi vous dire Je suis vraiment dans l'euphorie Et tout C'était trop bien Et je ne lui dirai jamais assez Le personnel était tellement gentil Accueillant Et tout Mais c'est trop Après à la fin Quand on est parti Le monsieur nous a donné La carte du restaurant Et tout Il nous a dit De ne pas hésiter à revenir Et tout Après il a dit Là comme c'était la première fois Qu'on venait Il était là Pour bien nous expliquer Le déroulement Mais la prochaine fois Quand on viendra Vous êtes comme à la maison Et tout Vous n'avez plus besoin de moi Et tout Et on a fait Ok d'accord On a compris Il n'y a pas de soucis Je vais grave aller tout le temps Là-bas maintenant C'est trop C'est trop mon restaurant Donc sur ce C'est la fin de cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi je vous laisse On se retrouve très très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous à la famille